L'Éternité 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 oh c'est mieux après avoir passé au pain fait le féminisme la définition et les causes et les buts pour lesquels cela ça s'est passé au courant des siècles la femme dans la synthétique s'est éventuée à défigurer le féminisme sous toutes ses formes en prenant les deux cornes après avoir déshabillé en enlevant l'est ce qu'elle est le neige puis les pantalons pour montrer effectivement que le féminisme était jadis la front à la souveraineté à la loi de dieu la femme dans la synthétise soit se penchera encore sur d'autres sujets des femmes qui meubleront les soeurs ce soir et donneront certainement des témoignages que dieu vous bénisse et comme ça demandent en revenant dans un monde en plein mutation dans un monde satanique dans un monde une génération pvc corrompu tel que dit les scènes écritures le saint-esprit dans les scènes écritures prône la sainteté cette sainteté jadis prôné par les saints apôtres et prophètes d'autrefois est maintenant bafoué dans les assemblées et les hommes ne sachant plus où se mettre dans quelle direction prendre le saint esprit du haut des cieux crie le seigneur jusqu'au revient et la sainteté doit être prêché comme le message de répentance en vue de la rédemption pour tout ce dont le seigneur jusqu'à s'est acquis par son sang à la croix la femme dans la sainteté a pour but justement de rassembler les soeurs ensemble dans la sainteté afin qu'elle vive cette vie du seigneur jésus-christ le type parfait même de son église son église épouse qui est cette irreprochable et irrepréhensible c'est la raison d'être des la femme dans la sainteté cette édition qui vise à briser le féminisme dans les soeurs en crise donner la direction du seigneur dans leur vie afin qu'elle puisse être prête à représenter effectivement là quoi ce type de la représentation physique qu'elle épouse du messie sauveur la femme dont par excellence dont est cette représentation dont pour les saintes écritures dans le livre des cantiques des cantiques et dans le livre d'éphésiens au chapitre 5 le verset 27 à 28 la femme dans la sainteté ce soir se penchera sur un autre sujet délicat des formes encore ce soir restez côté nous recommençons dans quelques instants qui est belle mon ami comme Tirtza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des trous sous les bannières. Détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au front des galades. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de la brevoire. Toutes tes portes, toutes portes de jumeaux, aucune d'elles n'est stériles. Ta joue est comme une moitié de grenades derrière ton voile. Il y a soixante reins, quatre-vingts concubines et de jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent et ruse. Les reines et les concubines aussi et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les trous sous leurs bannières. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leurs réunions, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, passez mon colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible. Tels sont les qualificatifs, telles de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Ephésiens au chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans taches ni rides, ni bien désemblables, mais pure et irrepréhensible, sans taches ni rides. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci démontre une préparation pendant une période bien déterminée, comme les pertes du temps dans Tazexès, avec Esther dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garantie de la représentation de l'épouse du Messie Sauveur, ou même, au mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vastille qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des dangers de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages, des prophéties pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir la femme dans la sainteté et cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire, à la fin, avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais le courant de gloire, le courant de justice m'en réservé. Si vous êtes prête à enlever court une fois pour toutes, avec ces objets sataniques encombrant tant physiquement que spirituellement, un seul endroit, la femme dans la sainteté sur Skype, vous me contactez en quelques lieux que vous écoutez cette voix, où vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à j'ignore, j'ignore c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Ou bien vous envoyez un numéro, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrez sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parue interne est cachée. Cette purité incorruptible, qui est d'un grand prix de vendu d'un esprit doux, qui est d'un grand prix de vendu et l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans le Proverbe chapitre 31 verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum, la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes. Comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle ? Comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu ? Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, au fou et au moulin. Les jeunes filles et leur virginité. Véritable des filles dans un monde pervé et adultère. Rélation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus. Les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont engagées dans les relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire ? Etc. Femmes violées. Femmes qui ayant avonté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels nous prenons ces échanges. Et puis nous aurons certainement des témoignages. Et vous allez témoigner des prières pour chacune de vous. Depuis votre foyer, votre travail, les maladies de l'orange, les sujets de votre cœur, enfoncés de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêt ? A dit aux puissances des ténèbres. Je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus. Bonsoir et bienvenue. Un bonsoir particulier à la sœur Claire du Maroc. La sœur Claire, ça va ? Oh, son micro est fermé. Ça va ma sœur ? Ça va très bien. Comment vous allez du côté du Maroc ? Ça va, ça va. Et vous, si vous suivez avec attention, tous vos travaux et vos voix, vous faites presque douze heures de prière, de méditation. Que Dieu vraiment vous bénisse. J'espère que le Seigneur permettra que nous travaillons. Ou bien peut-être que nous venons de votre côté, si le Seigneur le permet. La sœur Alice, bonsoir et bienvenue. La sœur Alice, bonsoir et bienvenue depuis l'Italie. Voilà, elle ne peut pas parler parce que sa camarade vient d'apprendre. Je crois qu'il va falloir que je parle doucement avant d'arriver chez Julie Gabo parce qu'il y en a une population de ce côté-là. La sœur Alice, bonsoir. Comment ça fait ? C'est comme si les femmes ont trop maigri comme ça. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ferme ton micro, ma sœur. La sœur Alice, c'est tout Aïdara. Bonsoir. La sœur Alice, c'est tout Aïdara, c'est autre chose. Bonsoir. La sœur Alice, c'est tout Aïdara. La sœur Alice, c'est tout Aïdara. Bonsoir. Je crois que la condition du côté d'Abidjan sera indigente ce soir fait que nous travaillons. la seule il y en a plein ici là qui encore la salida kofi bonsoir la soeur syrie gladys syrie gladys c'est qui ça se légalise s'il a cessé que je m'écoute que mettre sa vidéo la sœur flore karine du canada bonsoir c'est que tiens bonsoir la sœur madeleine bonsoir la sœur marie france la sœur marie france sophie de la france au 97 boulevard d'avou bonsoir la sœur reine bergique bonsoir la sœur voilà c'est tonifiant ça la sœur flora du bordeaux bonsoir également je crois que ce serait bien de dire bonsoir comme ça pour tout le monde si la sœur c'est toi d'aidera nous entend nous l'entendons voilà la sœur oui la sœur albertine à bogomba bonsoir encore à vous bonsoir et tenez vous restez tranquille nous recommençons nous commençons maintenant on peut y aller et c'est que c'est des bruits de riz bougain vous dit que j'ai pas encore parlé de ça vous êtes nombreux bonsoir toute la famille toute la grande famille qui se réunit chez la sœur julie gabo bonsoir la sœur nafisa il voit la sénatrice à la bas derrière je vois l'autre sœur et quoi que vous a découpé le jeu que dieu bénisse maintenant c'est la matinée dites seulement bonsoir avec les mains comme ça ouais 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 que dieu bénisse que dieu bénisse que dieu bénisse alors c'est soit si vous le voudrez bien si vous voulez bien on commence où on peut commencer et à titre des témoignages qu'il a des témoignages j'espère que la connexion va nous permettre de travailler qu'elle a des témoignages j'ai un témoignage avec ta connexion ta connexion est bonne mais on t'écoute là c'est bon ouais j'ai fait j'ai fait un songe je me suis retrouvé dans une maison numéro 3 il y avait deux écrans à l'omace on ne t'entend pas là la connexion n'est pas bon du tout donc ça est entrecoupé j'avoue que je n'ai rien suivi de ce que tu as dit ou à l'heure de ce que tu nous entends oui vas-y alors on ne t'entend pas je ne sais pas si c'est les mêmes choses pour les autres vas-y alors je me suis retrouvé dans une maison de trois pièces et dans les deux pièces dans deux pièces il y avait deux grands et quand je me suis donc retrouvé dans cette maison j'ai entendu me dire cette maison est la mienne et que c'est ici que je resterai désormais bon après j'observe la maison je regarde je regarde je dis mais cette maison elle est trop grande pour moi comment je vais vivre dans cette maison alors je étant dedans je pouvais voir les gens de haut mais je ne pouvais plus sortir quand je forçais l'entrée il y a la tête s'ouvrait devant moi complètement j'ai forcé de voir l'entrée la sortie la tête s'est ouverte bon et par dedans comme je pouvais voir deux personnes comme je pouvais voir des gens de haut j'ai vu deux femmes qui passaient j'ai remarqué une je les ai donc fait appel elles sont entrées je leur ai dit voici une maison qu'on m'a donné mais je trouve ça très grande j'aimerais qu'on partage la maison si vous voulez elles ont dit non elles ne peuvent pas rester avec moi c'est ta maison c'est ta maison elles ne peuvent pas rester ici et elles sont ressorties je voulais les suivre mais la terre s'ouvrait devant moi alors je suis donc sortie de mon corps et j'ai constaté que mon corps physique était couché en ce moment je suis allée interroger mon corps mais comment c'est fait que tu ne vois pas sortir tu es en train de l'entour je me voyais dormir je touchais mes yeux pour demander mais est-ce que tu ne vois pas c'est comme ça que je suis encore entrée dans mon corps je me lève je force la santé la terre s'ouvrait le corps de moi dans cette pièce je me sentais en réalité chez moi j'étais à l'aise je n'avais pas de problème ça que je me suis levé et quand tu entourgues ton corps ton corps répond de quoi tu es un moment tu vois que la terre des chers si de nous prenons soin justement lorsque c'est inètre lorsque l'âme sort là-bas c'est vraiment inètre et c'est amorph n'est ce pas qu'est-ce que tu en dis par rapport à cela par rapport à ton songe quand je suis sorti de songe en fait je me prévois trop de questions en réalité je ne comprenais pas la chose je ne comprenais rien je ne comprenais absolument alors j'ai partagé ça avec mes frères du Maroc dans la soirée et le lendemain il y a ma soeur ma soeur et jeune qui m'a interpellé en disant qu'elle avait un message pour moi solution le mensonge que j'ai vu hier je ne comprenais encore que c'est elle qui ne quitte à l'omation d'un temps on t'entend plus oui on n'entend plus ma soeur et j'étais en train de dire que quand j'ai fait le soin concernant les frais du Maroc nous avons partagé cela avec mon frère et le lendemain notre soeur Résienne m'a interpellé par rapport à ce son par rapport à notre bagage mon témoignage que j'avais donné en me disant qu'il avait un message une réponse au mensonge l'explication et j'étais en train de dire que comme notre soeur Résienne est avec nous elle doit nous dire ce message il n'a pas dit que là c'est notre message à la 17 c'est ton message à toi donc quoi qu'elle va s'est rapprochée au pelé dans le temps pour moi dit le temps pour moi dit bonsoir à la sœur Sandra Kazemi à la sœur Sandra Kazemi qui vient de se connecter à la sœur Jiji Haïssa du côté du Maroc également bonsoir tout le monde bonsoir vous tout ce qui est là qu'on était permettez moi de poser encore la question à quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre oui bonsoir il ne sait pas pourquoi chaque fois il ne sait pas de que côté à la sœur j'ai tout posé pourquoi sa condition n'est jamais bon la sœur j'ai commencé où tu es dans les rochers je suis dans la grotte des véhicules à tanger non voilà oui je suis désolée pour ma connaissance c'est mon cricule ta connaissance n'est pas bonne du tout ma sœur alors la sœur quelqu'un a-t-il encore quelque chose ? au bien on travaille ce soir vous m'entendez bien n'est-ce pas ? quelqu'un était en train de parler j'aime les ailes ta connaissance n'est pas ta maçon mais que ta connaissance a du côté de la sœur jolie il y a des enfants qui bavarent de la barre on ne ouvre pas votre micro parce que c'est désagréable avec les enfants la sœur claire également il ne sait pas où ton micro est positionné il faut que ce soit un peu à proximité de ta bouche on a commencé à essayer de parler vous oui vous m'écoutez oui c'est bon maintenant oui je disais que j'avais un deuxième témoignage vas-y la commence vas-y oui hier c'était avant-hier oui j'étais endormi en soirée dans la Genève quand je me suis levé de mon sommeil j'entendais en voix miséricorde 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 enceinte à un moment donné j'ai cessement commencé à prier j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié puisque je suis l'entête des lignes mais je suis l'entête des �és J'étais très mal à l'aise au milieu de l'arrière, à un moment donné que je me suis retirée et j'ai vu mes frères qui étaient connectés au Maroc, il y avait le frère qui était la sœur Charles. Je me suis sentie très apaisée, tellement, tellement apaisée. Je n'avais jamais encore ressenti comme ça. J'étais très, très apaisée. Alors, ce que je ressentais, c'est pas assez complètement. Bon, après, on a continué à partager les environs de 19 heures. Je me sentais électroquité. En fait, mes bras, mes mains, mes deux pieds, mes deux bras. Le courant passait sur moi. Tellement, c'était fort. Tu travailles dans la compagnie de l'équipe de la sœur Charles. Je m'assois sur le haut. Je me suis sentie tellement électroquité. Je ne sais pas. J'étais trop électroquité. J'ai commencé à pleurer, à prier, à prier, à prier, à prier par rapport à ce que je ressentais. Et, après, c'est parti. Et, après, c'est parti. Et, je, après, c'est bien à faire, même, que je me suis rendu compte que j'ai tout le coup. Après, donc, je me suis levé. Et, je me suis relevé. On a continué, maintenant, à partager. Et, c'était plus fort pour rapport à ce que j'ai ressentais au départ. Je ne sais plus trop fort. Et, à un moment donné, on se séparait parce qu'on devait se retrouver à mes nuits au partagé. Donc, quand on s'est donc retrouvés à mes nuits au partagé, au moment de prier, j'ai été empêchée. Quand je vais commencer à prier, je sens l'informe. Je vais prier, je sens l'informe. Je dois arrêter. Je dois arrêter. Bon, après, j'entends, écoute, prête attention. Je suis seulement restée tranquille. J'avais mon livre de chant. J'étais en train de prier. Et, j'étais en train d'écouter mes frères prier. Je les écoutais prier. Je les écoutais prier. Et, je sentais que c'était la position qu'il fallait que je reste. Je les écoutais prier. Puisqu'on m'a donné une réussite de me coucher, qu'on ne peut plus que je me couche tard. Quand l'heure a donc sonné, je suis allée me coucher. Puisque d'habitude, je reste allongée dans l'obscurité, mais dans la prière avec les fruits. Quand je les ai arrêtées, au moment où j'allais me coucher, je me suis sentie électrocutée de nouveau. C'était encore tellement fort. Quand j'allais me coucher, j'allais me coucher, j'allais me coucher. Mais d'abord, j'allais prier pour eux. C'est comme ça. J'étais debout, mais je priais. Mais je pouvais sentir mon esprit à genoux en train de prier, pleurer. Parce que je le sens. Là, on ne t'entend plus. Du moins, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde comme ça. Je ne sais pas si toi tu m'entends. Là, c'est clair. Je ne t'entends plus. Il n'y a plus de mouvement. Allo, là, c'est clair. Allo ? Allo ? Le temps que son micro se positionne, ouvre le livre de Genèse au chapitre 19. Genèse. Lorsque vous êtes connecté sur le micro, sur le téléphone, ne bougez pas parce que vous bougez, ces connexions-là, ça dérange. Si ça décale, là, votre micro ne donne pas. Et comme les écrans sont taxés également, faites attention de toucher l'écran pour ne pas désactiver votre micro et pas inadvertance. Alors, les gens, vous y êtes. Il ne sait pas qui pourra les lire maintenant. Il ne sait pas quelle personne a l'art. Je crois que la sœur Marie-France, quand elle a parlé aujourd'hui, son son était bien clair. La sœur Marie-France est là, elle nous écoute. Oui, je suis là, elle nous écoute. Tu peux nous lire le verset 30 à 38 de Genèse, chapitre 19. J'espère que la sœur Marie-France va positionner son... C'est dommage, avec ses connexions, c'est ces jeux aussi. C'est dommage. Genèse 30, c'est ça ? Genèse 19, verset 30 ? Verset 30 à 38. D'accord. Je lis la parole. L'autre quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'hommes dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. « Les deux filles de l'autre devaient enceintes de leur père. » « L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. » « L'aîné enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. » « Merci beaucoup ma soeur, je crois que ton micro est bien, ton son est excellent. » « Tu vois, devoir nous servir de l'électrice ce soir. » « Si ça n'était, ça ne te dérange pas. » « Non, c'est avec plaisir. » « Il y a des soeurs qui ont des enfants là-bas, vous n'avez pas fermé les micro-celles qui n'ont pas fermé. » « Surtout si vous avez de votre côté le bruit, il faudrait me fermer parce qu'à la réécoute, c'est désagréable. » « Je pense que ces sons-là se trouvent là-derrière. » « Alors la soeur, ma soeur est-elle, toi qui as lu quelle lecture, quelle est ton impression à la lecture de ces passages des Lévitiques, enfin des Jeunesse au bout de 19, mais c'est 30 à 38. » « Quels sont tes sentiments et qu'est-ce que tu en reçois ? » « En fait, j'avoue que je n'ai pas lu parce que je suis en pleine entraînée du travail. » « C'est juste un jeu vite fait. » « En fait, c'est une abomination en fait, les filles qui ont couché avec leur père et qui ont couché avec lui. » « Mais as-tu déjà rencontré ce moment-là ? » « Est-ce que tu as déjà lu cela par toi-même dans les scènes écritures ? » « Bien sûr, oui. » « Oui, oui, je les ai dit. » « Et quel était ton sentiment après avoir rencontré ceci dans les scènes écritures ? » « Qu'est-ce que tu en as dit ? » « Qu'est-ce que tu en pensais ? » « Mon frère, j'étais tout simplement choquée par le fait que parce que si on regarde déjà au départ, c'était des filles qui vivaient à Sodome. » « Les filles qui étaient prétendent les détruits, même si leur père vivait dans, on va dire, la Bible dit que c'était un homme juste qui se tourmentait du fait qu'il y avait autant de péchés à Sodome. » « Et ces filles, on va dire qu'elles, entre guillemets, vivaient dans la sainteté. » « Ce qui est curieux, c'est que ces filles qui n'ont jamais connu d'hommes, parce que quand les deux hommes arrivent dans la ville et qu'on leur demande… » « Je veux dire, les habitants viennent les chercher pour avoir des rapports, etc. » « Et ils disent, prenez mes filles qui sont encore d'hier, qui n'ont pas connu d'hommes. » « Donc, on voit que c'était des filles qui vivaient entre guillemets, qui n'avaient pas connu d'hommes, mais elles savaient en fait, à l'intérieur d'elles, elles avaient la semence en fait, elles avaient ça en elles. » « Ce qui fait qu'elles n'ont fait qu'après pratiquer, parce que si on vit dans la sainteté, on est ça. » « On ne peut pas avoir des idées comme ça, avoir des idées perverses, avoir une idée de boire du vin à son père, et par la suite coucher avec le père pour avoir des enfants. » « On voit qu'elles avaient porté déjà ce péché-là, même si elles ne l'avaient pas encore pratiqué en fait. » « Et elles étaient vierges, dira-t-on, physiquement ? » « Exactement, exactement. » « Qui d'autre ? Merci pour ta bruyante entrée. » « Comme tu viens d'entrer en urgence dans la femme de la sainteté. » « Alors, quelqu'un d'autre a-t-il des réactions à la lecture de ceci ? » « Quand on touche la sainteté, l'amour, toujours fermez la bouche maintenant. » « Vous voyez là où je vais en venir. » « Personne ne veut plus parler. » « La sœur Charlotte, bonsoir. » « Du côté du Maroc également. » « La sœur Kelly, a ignoré. » « Bonsoir. » « La sœur Monique. » « Bonsoir Frère Chinière. » « Bonsoir vous toutes qui en est arrivé. » « Je sais que vous sautez des groupes, prier d'autres. » « On leur informe tout ce moment que c'est connecté. » « Les gens se connectent, se connectent. » « La sœur Pérec, je vous ai dit bonsoir. » « Bonsoir. » « Alors, j'ai dit la maman Isa, bonsoir également. » « Maman Isa, maman Isa. » « C'est pas bonsoir. » « 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 Bonsoir à toi. » « Bonsoir à toi. » « Bonsoir à toi. » « Il n'y a pas quelque chose de grave à la maison. » « D'accord. » « Ne crains rien. » « Ne crains rien. » « Voilà. » « Alors, nous avons lu le livre de Genèse chapitre 19 verset 30 à 38. » « Les filles vierges d'un homme, d'un certain homme appelé Lot après avoir quitté Sodome, la vie de Sodome. » « Ils se sont réfugiés dans cette bourgarde des Thoars, à quelques enclabues de la ville. » « Où l'ange lui a donné avec ses filles la grâce des six réfugiés avant que les pluies de feu ne tombent sur la ville. » « Sur les deux villes concernées par la destruction, prônez par le Seigneur. » « Alors, quelle lecture faites-vous ? » « J'aimerais que vous fassiez, c'est parce que je veux qu'on aille en touche une direction. » « La sereine a parlé maintenant que malgré, on pourrait dire qu'elle était saine et vivaient de la sainteté. » « Et vous pouvez voir l'argent de vouloir venir ce soir parce que nous sommes dans le produit des jeunes. » « Et je crois que vous avez déjà écouté les enseignements concernant les mauvaises pensées, tous les neuf parties qui ont été mises là. » « Vous pouvez voir la dangerosité comment quelqu'un peut vivre, ne pas coucher avec l'homme, mais d'où on a des désirs et des perversités, des pensées là-bas en nous. » « Que nous vivons dans des environnements qui nous pervertissons bien parce que nous avons déjà eu à écouter des conversations, bien à faire des choses dans le passé, qui nous au fur et à mesure s'imprègrent en nous. » « Le moment à arriver tout ce moment, les choses se jouent tout simplement. » « Et comme la sœur reine a dit, j'étais en dénoté ici, elle est pratique, elles ont des pratiques des idées perverses qu'elles avaient reçues et qui étaient ancrées en elles à l'intérieur de malgré qu'elles étaient saines à l'extérieur et qu'on pourrait considérer comme elle était vierge. » « Comme leurs parents avaient dit, l'autre a dit à ces gens-là dans ce que vous disiez, les premiers versets, que j'ai ici deux filles qui n'ont pas connu, donc je vais vous les amener à l'extérieur, faire des excuses. » « Concertez-vous sur les filles et l'action faite contre le père, qu'est-ce que vous en dites concernant l'action des filles et ce qui en motive ? » « Qu'est-ce que vous pouvez dire dans l'état de sainteté ? » « Voici deux filles qui n'ont jamais connu, donc d'où le vient ces idées ? » « Comment elles puissent savoir qu'en réalité, voici la période bien déterminée qu'il fallait pour coucher avec lui ? » « Et elles font ces communes-là, elles enfantent. » « Ça me dépasse. » « Les femmes parlent, c'est vous là dedans. » « Elles étaient déjà souillées. » « Qui parle là-même, il ne vous voit même temps. » « C'est la sœur Claudon, la sœur Suzanne Claudon. » « Bonsoir, bonsoir, toi également. » « Chalons, mes bien-aimés sœurs. » « Il ne sait pas pourquoi votre micro, toi, ta connaissance, elle est bonne. » « Mais les autres, c'est terrible, absolument. » « Bon, la majesté d'entre vous, personne n'a pas mis les vidéos, seulement la sœur Claudon. » « Voilà ce que donne les sœurs Claire. » « Voilà, alors, personne ne veut faire de commenter, donc je peux continuer alors. » « Je disais qu'elle était déjà souillée de l'intérieur quoi. » « Un piètre de bruit chez nous, c'est ça qu'on ne parle pas. » « Oui, pour vous, on a bien compris. » « Pardon, ferme, ferme, ferme. » « La sœur Claudon, tiens la parole. » « Les filles étaient déjà souillées de l'intérieur quoi. » « Hum-hum. » « Les filles, voilà, elles étaient, malgré que, enfin, de l'extérieur, ça ne se voyait pas, ça ne se paraissait pas. » « De l'intérieur, il y avait la souillie qui était déjà entrée quoi. » « La perversion en fait. » « Voilà, elles ont juste développé après. » « Mais voilà, la perversion était là quoi, dans leur cœur. » « J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment des filles, dans notre génération, on pourrait entendre par exemple, dire qu'elles ont dû voir les films pornographiques. » « Elles ont dans leur portable, dans les mini-portables, les extraits pornographiques, bien les clubs vidéo, il n'y en a pas à ce moment-là. » « Elles sont vièges. » « Comment elles ont fait pour être pervertis comme ça mes chers sœurs ? » « Allô ? » « Oui, la Seigneur. » « Oui, moi je pense que l'environnement dans lequel elles vivaient, donc certainement elles voyaient ce qui se passait, elles entendaient des choses. » « Donc cela se gravait en elles en fait, elles absorbaient ça. » « Voilà, le fait que leur père était juste certainement qui leur prodiguait des enseignements corrects. » « Donc qui ne leur permettait pas de mettre en pratique ce qu'elles voyaient, ce qu'elles entendaient. » « Comment on peut dire ça ? » « Elles absorbaient ça et ça restait en elles. » « Donc il restait juste de trouver la circonstance favorable pour qu'elles puissent mettre ça en pratique en fait. » « Elles n'ont pas vu de terrain mieux de pratiquer que sur leurs parents, sur leurs paix, qui leur prodiguait les conseils juste. » « C'est ça ? » « Oui, ben voilà. Justement, ce Dom et Gomont, c'était des villes tellement où le mal était à son apogée, donc vu que même les hommes allaient avec des hommes. » « Je suppose que, bon, un parent, je ne sais pas si elles ont pu voir un parent faire avec son enfant et vice versa. » « Donc bon, ça ne les a pas réputés quoi, de pouvoir faire ça. » « Je pense que je peux être à ce que ce qui est출 que c'est pour acontecer mes 326 minutes. » « C'était pas si possible. Tu peux dire ce qui estanter libre. » « Où est-il quebetoisse-t-il le livre le livre alors que du jour? » « En stress, il ne pendulume les yeux et le les charging. » « Il suffit. Je crois que je peux faire un petit peu une belle question. » mais là c'est carré vous êtes tibit ce soir ou quoi vous voulez pas qu'on travaille non je j'attendais que tu me donnes l'autorisation j'ai demandé si je pouvais pas aller tu n'as pas répondu je pensais qu'on m'entendait pas en fait moi je voulais juste dit que c'est en fait une semence qui est qui est qui a été plantée et moi je pense que l'origine c'est vraiment au moment où elle avait péché quoi et c'est une semence qui a été plantée dans comme la bible dit que on est on est tous pécheurs quoi donc nous tous on a en nous je pense que cette semence là qui se déploie différemment chez chacun et à un moment donné de la vie quoi moi je pense que c'est un peu c'est un peu ça c'est comme ça que j'explique ça parce que si on dit qu'elles avaient eu cet enseignement qu'elle vivait avec quelqu'un qui craignait le seigneur et que à la suite elles ont quand même pu faire ça c'est vraiment un moment et que c'était déjà en elle quoi parce qu'il y a des choses parce que sinon comment on explique un enfant par exemple de 10 ans de 8 ans arrive peut-être à faire des choses alors qu'il n'a jamais vu nulle part donc je suppose que c'est aussi la même chose parce que ça moi ça me rappelle aussi beaucoup mon enfance et il ya des choses que je n'avais jamais vu mais que je faisais mais j'avais vu ça où donc la semaine c'est là elle est là dîna l'homme à ce dont tu avais vu ça c'est là passé en fait j'ai juste dit qu'il ya des choses que aujourd'hui quand je refais le film de ma vie je me demande comment j'ai pu faire ces choses là où est ce que j'ai vu ça ça sort d'où et après c'est vrai que par la suite ça a été alimenté par plein de livres que je lisais des films que je ne voyais pas à la suite mais c'était déjà là en moi bien plus jeune que ça bien plus jeune maintenant est-ce que je ne vais pas dire que je me rappelle que c'est vrai que je me rappelle des périodes où il y a eu des attouchements quand j'étais plus petite pas des personnes un peu plus âgées mais mais voilà c'est très vague dans mon esprit c'est très très vague mais je me rappelle quand même que très jeune je faisais des choses que normalement un enfant de mon âge ne fait pas où est ce que j'avais vu ça je sais pas peut-être j'avais vu sans me rendre compte que j'ai vu mais je suis convaincue que la racine est là elle est en nous et que elle se est à un moment donné de notre vie elle se déploie tout simplement quand les circonstances se présentent et qu'ils permettent qu'elle se déploie et ces choses à se déploie c'est pour ça que des fonds va être étonné mais comment je suis comme ça comment est-ce que ça tout fait et voilà quoi moi je pense voilà donc on comprend que tu dis que chaque personne a sa sémence cette sémence des péchés en est comme la bible des cartes de son pg sont trouvés de la gloire des dieux mais le cas pathétique de ces rapports sexuels entre l'homme et là entre ces jeunes soeurs si avec leur propre père n'est ce pas ça ne passe pas d'une autre dimension là oui maintenant moi je pense qu'elle savait même que ce qu'elle faisait n'était pas bien puisqu'elles ont émivré elles ont donné à voir leur père donc elle savait que normalement c'est une action qui n'est pas correcte et qu'il n'allait jamais accepter s'il était lucide donc c'est pour ça qu'elles ont émivré ça dénote encore de la mesquinerie même du fait que elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien et qui est venu est arrivée à leur sein dont il fallait qu'elle n'utilise la ruse pour pouvoir faire ce pas de temps que le seigneur dit que les ammoniques dont les ces gens site qui sont nés de ces relations là les relations illicite l'année de 3 points d'entre eux pendant dans son assemblée et puis malheur à celui dont la qui fait boire et qui fait qu'un livre son son prochain pouvoir sanité alors je peux je repose une question simple ne sais pas si les autres se nous écoutent là il ya celle qu'ils écoutent religieusement il ya d'autres personnes il ne veut pas que cet enseignement s'est dit aujourd'hui mais c'est pas où ce qu'on a donné là maintenant que dit dont des rapports sexuels incestueux nous voulons parler de l'inceste aujourd'hui mais super mais si beaucoup de personnes ont vécu l'inceste dans le passé beaucoup de personnes et ont été d'une façon ou d'une autre oppressé par des aînés que ce soit le viol et noter le livre oh mon dieu du quoi c'est ça c'est ça et est beaucoup en cache à l'intérieur et ne savent pas comment on fait pour pour s'en sortir avec ceci je crois que le saint-espoir guérit les coeurs des et en délivrés passe par une porte qui a été ouverte dans les vies par les gens qui ont subi subi des viols et l'est l'inceste la sèche andré il faut que la sèche andré nous vienne de nous joindre le micro alors que ces chaussures de nette et dénoncé la d'infemmer le micro sandrine fait le micro dès que vous collectez dit à dire à ton mari de quitter la baissage et de l'enseignement de la fin dit lui de quitter j'arrive avec vous le seigneur a demandé qu'ils travaillent avec vous vous là je n'ai pas fait de cadeaux attendez seulement j'arrive vous les hommes on va on aura du travail voilà dans la sèche andré dit à ton mari de quitter parce qu'on va travailler alors dans une le il quoi que le seigneur veut que nous travaillons waouh que nous travaillons dans le cadre des sévions le sévion oui les viols dont il ya des gens qui ont oh mon dieu savez des potes mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu prions mes soeurs prions prions tendre père tu es le dieu tout puissant tu n'as pas changé merci pour ta présence ce soir merci dieu de gloire pour ce que tu fais ce n'est une parle au dieu de gloire des relations sexuelles incestes et tu insiste particulièrement sur le cas des viols et de l'inceste dans les familles paix alors que nous sommes de parler maintenant il ya des gens qui ont subi cet ainsi des viols des attouchements les uns avec leurs frères les autres savais le cousin les autres c'est leurs propres parents les autres encore c'est avec les gens des mêmes sexes qui ont fait pratiquer cela mais très souvent au dieu de gloire les uns et les autres les unes et les autres également se cache et puis cette porte là reste fermée dans leur vie avec le diable qui reste à l'intérieur le ténèbre un grand ténèbre se trouve dans leur âme et tu veux guérir cela ce soir j'ai pris au dieu de gloire que la lumière soit dans l'âme de quiconque aurait subi ces choses là au nom puissant du seigneur jésus christ de nazareth mais j'ai pris au dieu de gloire que ce soir par cette voiture délivre quelqu'un qui traversait ces choses je prie au dieu de gloire que la guérison germe dans l'âme de quiconque au dieu de gloire écoute cette voix et a subi des attouchements sexuels dans son tendre âge et que le démon a profité pour ouvrir les portes à l'intérieur seigneur tu dis effectivement que par cette porte là les personnes n'ont plus le contrôle sur les pulsions sexuelles et vivent dans l'impurité que la majorité d'impurité et des pulsions sexuelles sont contrôlées par ces démons qui sont entre au travail des viols et des attouchements j'ai plus dit de gloire que tu guérisse quelqu'un ce soir et que tu guérisse les coeurs que tu guéris au dieu de gloire en accordant le pardon parce que chaque fois quand cette personne se voit la personne qui lui a fait cela et il pense tout simplement au dieu la haine et les ressentiments au dieu de gloire l'envahir ce n'est même super de gloire parce que tu guéris de la ronde tu guéris au dieu de l'impurité je prie dieu de gloire que tu guérisse quiconque écoute cet enseignement ce soir et qui a été touché par ces fléaux dont tu veux parler ce soir que ton nom ce soit glorifié au nom de jésus christ amen que dieu bénisse que j'aime et je me prépare à parler de là qu'on continue dans le cadre du féminisme est mais je vois que le saint-esprit comme tout dans cet auto dans cet auto bonnet si les potes sexuelles obtenues par les viols à mon dieu mais si vous voulez qu'on parle vraiment ce soir que dieu bénisse que dieu bénisse que dieu bénisse je crois que c'est le jeune qui amène ceci mais si père mais si le seigneur venu nettoyer nettoyer nos ans nettoyer nettoyer ou nettoyer nettoyer il ya des des jeunes gens qui m'écoutent maintenant qu'ils aient été désolé des attouchements pas des camaraderie ils ont vu de jouer ces choses là dans la camaraderie et puis ils ont touché et comment savoir des influences et ceux d'une certaine façon et des femmes qui ont subi des influences dans cette direction là littéralement violer d'autres encore eu des expériences dans le jeunesse avec des gens du même sexe le soigneur veut traiter avec ça ce soir je suis à votre service je suis à votre écoute prenons d'abord quelques versets publics lisons d'abord doucement et on en parle ce soir que dieu que dieu bénisse que dieu bénisse je crois que un cas un cas typique est présenté dans les scènes que dieu comme une ville de l'iname de l'an prenons le livre des ouvrons 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 mais super waouh quelle présence et quelle présence qu'elle qui parle là oui là ce qui tient vas-y bonsoir bienvenue bon je sais pas comment dire ça bon c'est un peu difficile pour moi quand je vois la cinétière on en est touché un thème un thème délicat là mais je ne sais pas comment le seigneur va amener ceci donc prenez bien la mesure parce que quand nous allons commencer à toucher c'est une touche nous allons aller dans les profondes parce qu'il faut qu'il y ait des délits il doit avoir des délivrances ici d'accord donc mesurer bien ce que vous allez dire mais il vient comment vous allez en prendre je ne sais pas comment il va faire cela moi je m'apprête moi je m'apprêtais à parler du féminisme afin qu'on touche le domaine des j'appelle et le voile nouveau c'est maintenant cette autre direction oui ma chère parle oui mais je disais que comme ça parlait de excusez moi en fait j'ai je ne sais pas le seul a fait son travail ce soir croyez moi le saint-esprit fera son travail ce soir seigneur tu es dieu que ton nom ce soit sanctifié que ton nom ce soit sanctifié et ton nom c'est 60 courage ma soeur courage courage par oui comment le saint-esprit les choses si on prend il faut qu'on suivait effectivement la direction qu'il a des tracés parce qu'il a des choses lui là qu'il doit qu'il est censé faire alors on doit s'abandonner à lui courage ma soeur ça prend dans le temps que ça va prendre mais c'est soit nous sommes ensemble il a décidé qu'on fasse comme cela en fait quand j'étais quand j'avais 10 ans ou 10 ans en fait j'ai bien avant cela en fait j'ai failli mon père voler par mon cousin j'avais 6 ans ensuite quand j'étais j'avais 8 ou 9 ans mon père m'a envoyé sur ma porte et ensuite j'habitais sur ma porte et je dormais dans la chambre de ma cousine j'avais 9 ans ne mange pas et je sais pas comment ça a commencé mais vraiment je ne sais pas à commencer à me faire des engagements ça c'est une femme ça c'est une fille maintenant moi je ne savais pas ce que je ne savais même pas et au fur et à mesure j'ai bon elle avait refait ça plusieurs fois et au fur et à mesure bas en forme d'aujourd'hui et du coup elle m'a refusé ça c'est un esprit de dieu seigneur je t'ai glorifié pour tout ce que tu fais quand c'est toi celle qui connaît les choses cachées de nos vies paix de gloire tu veux dénoncer ses oeuvres dans tes enfants ce soir quand tu veux traiter avec cela en profondeur merci seigneur parce que sans ta présence au dieu nous pouvons absolument rien merci fait de gloire pour la guérison que tu amènes dans nos ans merci pour la restauration que tu amèneras ce soir merci dieu de gloire pour le pardon pour la restauration de nos coeurs mais c'est paix pour la délivrance que tu opères ce soir au travers de cet enseignement ma chère parle c'est ici se trouve dans la délivrance vas-y parle et puis quand j'ai quitté je suis partie m'installer chez mes parents parce qu'ils avaient les moyens pour m'accueillir chez eux après je sais pas j'ai commencé à avoir je sais pas le désir pour les femmes et les filles de mon âge après il y avait une fille là elle aussi je crois elle faisait ce genre de choses et des fois je lui proposais je lui disais bien et tout qu'on pense à la maman et puis en grandissant un moment c'est parti j'ai plus du tout de désir pour les femmes puis je crois il y a quatre ans il y a cinq ans c'est revenu encore ouais c'était c'était au niveau des songes je rêvais que je couchais avec les femmes ou même en journée comme ça je sais pas je pouvais juste voir la force quand je voyais des femmes par exemple qui mettaient les trucs c'est tout ça a provoqué des choses en moi et je rejetais cela en fait je savais que c'était moi j'ai tout fait je disais non je peux pas pour ça je veux pas pour les femmes et j'ai tu veux que je veux plus mais ça continue et puis ça continue ça continue ça continue mais après ça continue encore ça continue ça continue ça continue il a dû bagarrer avec ce tube bagarre avec sa personne et savais ce que tu vivais à l'intérieur non je pouvais pas dire ça parce que c'était autant qu'on explique comment c'est des je sais pas des désirs pour les femmes j'essaie de je me disais que non je voulais pas je sais pas ça me dégoûté ça m'est dégoûté ça m'est dégoûté je me disais non je peux pas avoir ça en moi c'est pas possible et puis ça bon moi à un moment ça a arrêté du coup j'ai pensé que c'était bon c'était fini et puis quand j'ai rencontré mon frère il y avait tellement de choses je lui ai expliqué il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi je lui ai dit bah voilà quand j'étais petite j'ai fait une fois bouger par mon cousin j'ai eu des affichements avec ma cousine parce que c'était ma cousine et puis là bah des fois j'ai des je ressens des désirs c'est peut-être pour les femmes mais je sais pas comment faire et moi même je veux pas ça et puis dernièrement bon ça fait deux mois je fais que les songes ou je couche avec des femmes ou je couche avec des femmes et dans les songes je ressens tout je juste avant c'était pas comme ça et ça s'amplique ça s'amplique ça s'amplique ça s'amplique et tout le temps dernièrement là je je n'en pouvais plus je j'étais vraiment abattue je me disais mais comment je vais m'en sortir avec ça comment c'est possible que je passe à 100% et je ne comprenais pas je suis vraiment dépassé par la situation je ne sais pas et le saint est sûr c'est souvenu de vous ce soir d'accord ce soir au nom du seigneur jésus christie nazareth tu seras libre d'accord donc malgré que tu es avec un garçon qui tu pensais que a été avec beaucoup en souffre comme ça même dans le cadre du mariage ils sont mariés elles sont mariés mais ils ont toujours des affections pour les autres pour les personnes même sexe le mariage n'essaie que n'essaie que de tremper boire à coucher pour vivre mais cette personne sera toujours le même c'est où est-ce que ça ne te suffit faire pour ces jets et toi particulièrement lorsqu'il commence à parler qu'est ce qui s'est passé avec ton corps j'ai comme une pression qui est chaleur qui s'est vite qui est venu suite encore pour identifier exactement exactement c'est le moment dans le seigneur a manifesté que je peux montrer que c'est à toi il ya quelque chose qui se passe pour le moment d'accord ma chère ta porte est fermée est ce qu'on peut prier tout à l'heure là pour toi c'est fait mais n'est ce pas dont le seigneur s'est souvenu de toi ce soir et de toute personne qui vit de cette même chose là d'accord la femme dans la sainteté a pour but justement des dénoncer les oeuvres de ténèbres tous ces ténèbres qui avaient envahi nos âmes comme nous voyons ce soir afin d'amener les femmes particulièrement dans la sainteté ces femmes qui la bible déclare chargées de péchés et des passions sont prisées par des hommes pour les utiliser afin de faire tomber les hommes dans le dans le péché même ce soir le seigneur s'élève pour la les femmes dans la sainteté la sœur sous un clonon parle j'étais regard tu me regardes c'est que tu as reste calme tout simplement d'accord cette chaleur qui t'a parcouru tout à l'heure se trouve encore sur toi il peut ressentir ça jusqu'ici jusqu'ici reste calme tout simplement d'accord donc laisse le continuer le continuer à rêver en toi reste juste calme ça se trouve dans ta chambre oui ça peut ça peut se ressentir dans ta direction ça se trouve là donc laisse laisse le fait ce qu'il avait de faire dans toi là ce sont inclus dont je suis avec vous oui en fait moi de même j'ai eu ce même souci et qui m'a qui m'a poursuivi quoi quand j'étais petite je ne sais pas pourquoi un jour j'ai commencé à me toucher quoi je devais avoir quel âge dans les je pense cinq ans quoi cinq six ans et j'ai commencé à me masturber comme ça je ne sais pas comment et avec le recul quand je je reviens en je me pose beaucoup de questions je veux je me demande comment ça a pu arriver quoi cet âge là quoi et puis à l'époque bon j'habitais à l'époque j'habitais au village au cameroun et j'avais une voisine avec qui on pratiquait ce genre de choses en fait et ça a commencé par des attouchements et et puis oui on a commencé à faire ces choses là en fait voilà ça on l'a fait fois et quelques fois en cachette voilà et puis un peu plus tard c'était la sœur de la femme de mon papa toujours au cameroun avec sur laquelle on a continué à faire ce genre de choses en fait mais j'aimerais bien entendre ces détails si vous êtes enfant vous rencontre vous parlez de comment vous parlez comment pour arriver à ces jeunes d'actes en tant qu'enfant en tant que l'adolescent et ça c'est une ça c'est un dévolé et les personnes âgées comme la femme des temps je crois la seule à fond de ton papa t'attendent dans la ff comment pour commencer à parler de ces choses là avec toi étant enfant jusqu'à ce que vous êtes arrivé à ces niveaux là bah en fait on avait quasi on a le même âge même jusqu'aujourd'hui on est toujours en contact sauf que voilà dans un autre contexte et en fait je me souviens je partais bon j'habite au village et de temps en temps j'allais à douala pour passer des vacances chez mon papa et c'est là bas qu'on se retrouvait et en fait c'est arrivé que elle ne parlait même pas tout simplement elle était elle était expérimenté 1 à quel âge à quel âge ou je pense qu'on devait avoir allez on va dit dix ans nous disons dix ans par là dix ans expérimenter dans le lesbianisme ça c'est mon pays et c'est ainsi qu'en fait je me souviens à l'époque on couchait par terre tous ensemble serrés comme des sardines et 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 quand on est j'étais à côté d'elle elle a commencé à me toucher comme ça et elle a commencé à me toucher à me toucher à me toucher et et moi ça enfin bizarrement je ça me plaisait quoi ça me plaisait et puis moi aussi et c'est comme ça que on faisait ces choses-là quasiment tous les soirs quoi et aujourd'hui avec le recul je me je me suis dit voir comment ça comment c'est possible quoi comment c'est possible et c'est soit pendant qu'on nous parlait quand le centre nous dirigez par là-bas tu savais effectivement qu'il fallait qu'on parle de cela bah en fait quand tu as parlé de la chose je j'ai commencé à me remémorer les mon passé en fait tout simplement j'ai commencé à me remémorer et tout ça aujourd'hui je sais pas je sais pas j'ai suivi le témoignage de la soeur kétia et j'ai commencé même à me poser des questions si vraiment elle parle de de voir les femmes les filles nues dans le songe ou avec lesquels elle fait des des rapports elle a des rapports moi c'est vrai que quand j'étais dans le monde encore juste avant que je sois je sois chrétienne je j'avais ce genre de songe là aussi je voyais je voyais de temps en temps je me voyais fait des avoir des rapports avec des filles et tout ça mais pas mais pas trop c'était pas excessive encore c'était voilà mais ça m'arrivait quand même et figure figure comme on ferait que dernièrement juste encore juste avant d'être chrétienne ils ont fait un dernier tout chez toi et non non mais avant d'être chrétien il ya une dernier tour que les autres sont venus encore allons-y oui que de péripéties mon frère et en fait je me souviens même et c'est que je suis allé voir ma meilleure amie c'était on était parti on est avec mon mari on a été en france et en vacances ma meilleure amie c'est elle depuis que je suis en europe on est on est on est soudé quand on est on va à l'école enfin depuis 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 on est on a toujours et bizarrement j'ai commencé à avoir des désirs pour elle oui c'est terrible comment le le diable peut faire des choses j'ai commencé à avoir des désirs comme ça parce que elle en plus c'est c'est une personne qui habite très d'école qui était très sexy et j'ai commencé à lui à lui faire des avances à lui faire des avances ouvertement comme ça elle me repoussait me repoussait mais moi je lui disais des choses je disais oui oui des choses comme ça et et je rends grâce à notre père que ça n'a pas abouti quoi ça n'a pas abouti vraiment sur un basse qu'on a qu'elle a refusé quoi bah oui 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 tu l'as dit atteint tu l'as dragué la refusée tu es tu as couru et devenu chrétien une fois oui oui en fait oui je les dragués et enfin je pense qu'il c'était l'esprit qui était derrière et ça c'était voilà j'étais poussé pas en fait mais si c'est pas cet esprit là mais si la soeur comme s'appelle la soeur naffy c'est naffy naffy avance si ta cheste des places ici devant le la caméra tout avance là ce cas pendant qu'on n'est pas dans la classe et peu par là bas du quoi que vous il faut que vous la batte chez la soeur julien gabola et cd des cantonnes les enfants parce que soyez vraiment vraiment calme le plus le plus possible pour qu'on puisse gérer ces choses aussi là il semble ressentir quelque chose de chez la sénat file avec la sénat fille il ya d'autres qui ont fermé le caméra il ne veut pas il ya une qui est connectée si ce soit la camille je vois ici camille bon font ça c'est du côté des togo c'est c'est ça l'homme et au togo camille adam a bon fort mais ça c'est ça oui 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 comment on va bonsoir comment va ton mari il va bien ça va il est où est ce qui se trouve le masseur il aime il est à côté il est là il est dans sa chambre dans sa chambre qu'est-ce qu'est-ce qu'il ya eu ma soeur alors oui tu m'entends bon oui je vous entends parfaitement non mais vous voici ma soeur n'est ce pas oui qu'est ce qu'il ya eu entre toi et ton époux bon et au début de pendant les jeunes oui ou bien pendant les jeunes bon je je sais il y avait quelque chose parce que j'avais eu un songe quand les jeunes ont débuté j'avais eu un songe que il avait trois personnes qui sont venus et dans la maison là où nous habitons présentement il nous disait de quitter les lieux il nous disait de quitter les lieux puisque il nous avait loué les lieux nous on les dérangeait que moi et mon mari on fait comme des princes et des princesses qu'on les dérange trop par rapport à l'hôprière donc il nous donne 24 heures de libérer la maison oui donc ils sont venus là ils sont venus et dans le songe ils sont venus mon mari n'était pas là donc j'étais là seulement avec les enfants dans la chambre à coucher donc ils ont commencé par ranger les choses que quand ils nous ont loué la maison ils avaient laissé leurs affaires donc on n'entretenait pas bien leurs affaires donc ils sont en train de ranger leurs affaires ils étaient très nerveux alors ma soeur ma soeur du togo tu as des problèmes des connexions et un endroit de forêt il y avait bon des ruelles d'eau pas terre on c'était une chambre bien propre donc bon comme comme il me disait cela mon mari n'était pas là je les ai dit que j'avais compris donc quand mon mari viendra je lui rendra compte ils sont partis que en tout cas l'entité les entités qui sont là bas si on ne dégage pas pendant 24 heures s'ils commencent pas à réagir en tout cas ça nous regarde ça nous regarde donc bon et j'ai compris je les ai écoutés ils sont partis quand ils sont partis dans le songe mon mari est revenu quand mon mari est revenu il me disait bon au fait quand ils sont partis j'étais sorti pour lui passer un coup de fil lui dire qu'il est au fou donc c'est ce qu'on m'a chargé de lui dire donc il n'a qu'à venir donc quand j'étais sorti je ne trouvais pas une cabine téléphonique j'ai cherché partout dans le secteur je ne trouvais pas donc à ce moment il était déjà là avec les enfants à la maison donc quand je suis rentré ma ville me demandait où est-ce que je suis parti donc c'est là que je lui disais que je suis allé chercher une cabine téléphonique pour l'appeler voir où est-ce qu'il est puisque les la propriété de la maison veut ressortir pour libérer les lieux qu'on les dérange avec nos prières tout ça oui donc subitement au moment où j'étais en train de lui expliquer il a commencé par me frapper oui donc c'est là que je lui disais qu'au fait j'étais sorti c'est pour aller chercher une cabine téléphonique pour lui rendre compte oui donc c'est là qu'il me disait qu'il fallait que je lui dise ça tôt pour qu'il ne porte pas les mains sur moi donc dans le son je lui ai révélé tout ça je lui ai dit ça oui et il disait que bon il a compris que on va libérer les lieux au fait la maison dans laquelle nous vivons on a acheté ça mais bien avant qu'on achète la maison on ne savait pas qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées c'est après qu'on nous disait que et le 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 propriétaire même du terrain son fils était un grand voleur donc dans le quartier il avait volé dans la maison de quelqu'un et on enfonçait un coup dans sa tête suite à sur sa tête donc il est venu mourir là et là où nous sommes présentement quoi donc souvent je faisais des sens je disais ça à mon mari mais il ne prenait pas ça en compte il ne prenait pas ça en compte donc pendant les jeunes j'ai encore fait ce songe là oui mais c'est ce cas ce n'est pas assez grave c'est on doit prier pour l'incentivation de votre maison parce que ça vous appartient maintenant vous allez mettre vos faules votre footprint vos footprint il veut vous on va se voir vous donnez recommandations par rapport à cela mais que tu es concernant ils sont de regarder dans le passé et ça c'est parce que pendant que tu viens de parler du sonne ressenti c'est l'esprit me diriger que c'est pas ici n'est pas le problème mais il y a une femme comme dans le songe avec cette forme c'est le long cheveux qu'est-ce que cette femme si t'en veux bon à l'autre touche puisque l'une fois il dit que bon pendant son sommeil voit une femme qui apparaît oui la caractéristique ces femmes c'est qu'elle a les cheveux c'est les cheveux qui m'intéresse là je ne sais pas bon il est là où j'ai pu l'appeler non non ça c'est l'émission des femmes ici aujourd'hui c'est l'émission des femmes d'accord parce que cette femme s'il veut créer des tensions veut créer les tensions entre nous c'est pour cela qu'ils sont en effet comme cela à cette femme si elle va venir vers toi a été créé les accès de colère où tu n'as pas savoir pourquoi ça t'arrive comme ça alors que cette femme s'il veut faire cela oui oui rien du tout tu vas te mettre en colère ça va pourquoi oui il a pas passé j'ai eu j'ai eu à faire ça pendant le jeûne oui et ça et après quand tu reviendra bien avec lui mais oui attends et quand tu arrives quand tu reviens avec la question ton esprit revient tu dis mais c'est pas normal qu'ils fassent là oui oui c'est cette femme ce qui est l'auteur de cela qu'est ce qu'on va faire ce soit si avec ces gens des choses là maintenant vous voulez qu'on fasse quoi avec cela on ne peut pas avancer avec ces choses si on ne peut pas on ne doit pas avancer avec cela donc cette femme s'il veut créer les 10 années entre vous je crois que je vais parler avec pour autant qu'elle parlait tomareil pour qu'on puisse résoudre ses proches il faut qu'on s'y cela dire de vous ça c'est une femme avec de la stack et l'air constamment entre vous là pour créer le problème pour un petit rien même des choses qu'on n'est pas discuté elle se trouve là bas et vous créez attention vous cassez la tête et puis vous discutez comme ça là où pour les gens sont les neves et que le c'était bénis d'accord bien bonsoir et bienvenue tu n'es pas tu n'es pas dérangé quand je parle de cela non 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 je ne suis pas d'un pas du tout puisque c'est un problème qui du amène qui a duré oui oui n'était qu'elle ne t'inquiète pas ça va se résoudre d'accord mais moi qu'on va danser consulter la direction avec ces choses de sexuelle c'est parce que c'est le plus dangereux le temps pour moi de dit bonsoir et bienvenue à la soeur christiane n'y a quand on a ce que c'était un bonsoir et bienvenue en tentant parce que tu parles assez réglé on t'entendra pas du tout bonsoir voilà voilà bienvenue je sais pas si tu as les tonnes interfacées de c'est l'ordinateur c'est la tête si tu payes soit et rapprochés de l'ordinateur ainsi ou bien si c'est un laptop pour poser sur son pied pour que la proximité du micro d'accord tu tiens tient suivi c'est accéder le sujet dans lequel nous sommes de travail là oui oui j'ai suivi c'est quelque chose c'est sûr mon frère pourquoi tu m'en connais que dieu nous aient tu avais quelque chose à dire quelque chose à dire bon j'ai pu ça j'ai vécu ça j'ai vécu ça moi-même à mes petits frères on a fait ces choses qu'est ce que le seigneur me fait c'est soi c'est pitié des mois pitié allons-y de ses côtés si la seule a fait ça n'a fait ça allons-y maintenant ce soir ces choses doivent être mises en nu c'est le moment elle peut parler maintenant du côté des deux rues bougainville le saint-esprit a décidé que c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui pour en découdre avec cela souvenez-vous de ceci nous sommes dans la période des jeunes et quand vous prier dans vos différents groupes vous prier que le seigneur seigne expose mes ténèbres sien n'importe quoi expose et lorsque le saint-esprit vient fait ces choses-ci on devrait lui dit merci d'avoir exposé ces choses là si vous ne vous qu'en vous adressez la prière d'huile à sa façon à lui de répondre alors que dieu belle alors qu'on crie pris dans ces différents groupes là le seigneur est merveilleux le seigneur est merveilleux la soeur je suis avec ici du côté de l'euro boulainville espère que le c'est ce n'est pas me laisser ce soit vraiment parce que c'est sûr sur moi c'est merci pour ta présence mais si père des globes parce que tu aimes tes enfants la scène a fait ça nous sommes avec toi c'est avec toi ça c'est que c'est que j'étais petite là non un coup on habitait la même jeune fille qui était là-bas qui nous ramène tout le temps dans les toilettes et puis elle nous doit être tous les jours ils faisaient c'est la peine de bonbons et là tu avais quel âge et quand j'ai grand j'avais peut-être 8 ou 9 ans mais ensuite elle va jusqu'à 10 ans les autres nous on était un sujet sur les autres ceux qui n'ont il ya quelqu'un qui a sa côté de la seule la soeur je crois que c'est la elle a laissé la besoin de prier de vous vérifier les enfants mais le fait que les enfants papa oui ma la scène a fait ça tu sais très bien c'est qu'elle s'est passé à l'intérieur de ton corps maintenant pendant que tu entends cette voix n'est ce pas tu sais exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi n'est ce pas quand j'ai grandi quand j'étais avec mon mari et tout à un moment donné j'étais avec lui j'avais pas sur ses planchants là à un moment donné dans mes sorties et tout j'ai croisé une amie là et quand je regardais l'amie en question elle me plaisait j'ai commencé à ressentir des attirances elle me plaisait j'avais envie de l'embrasser et tout donc du coup je l'ai attrapé la nuit et je l'ai embrassé et moi mais ça m'a dépassé mais je me dis c'est quoi ça et puis du coup elle va regarder et me dire et ça me plaît ça donc on peut continuer et tout donc elle a commencé à on allait le même soir on allait choisir on a fait on est sortis ensemble et après c'est devenu c'était devenu fréquent parce qu'on venait de commencer donc c'était devenu fréquent on faisait tous les jours tous les jours jusqu'à je m'occupais plus de mon foyer même j'abandonnais mon mari même juste pour être avec elle j'étais tout le temps avec elle je faisais tout avec elle je fais avec elle j'étais avec elle jusqu'à j'ai fait deux ans même dans ça avec elle et on faisait des palabres on revenait on faisait des palabres je fais des palabres avec elle je suis malade à la maison je ne supportais plus mon mari je voulais quitter mon mari parce que c'était avec cette personne là je voulais rester avec elle et tout et tout et tout tout ça là un jour son mari son mari n'était pas là et son mari est venu elle m'a trop parle ma soeur par liri c'est qu'elle est passé là parce que ça a terminé le verre dans le ventre son mari a proposé non de faire avec son mari qui se marie aime bien c'est tout je dis à d'accord moi je ne veux pas parce que je pense qu'on se mélange avec les hommes et dit non comment pas mon fait c'est tout comme je l'aimais j'ai accepté de faire ça avec elle avec son mari et tout et après elle m'ont se voyant se voyant se voyait là c'est en france là c'est en france ou c'est en afrique en côte d'ivoire et maintenant à l'heure où on s'en est de parler en côte d'ivoire l'histoire de pd et des lesbiennismes a pris une autre tournée là bas maintenant et lorsque dieu va encore amener les lots cette fois ci jusqu'en plein centre pour détruire les gens on va se poser la question qu'est-ce qu'elle est d'arrivée pourtant les choses un peu se passe vous voyez les jeunes garçons qui marchent là tout à côté des grands bassins vous croyez que ce sont les amis alors qu'ils partent fait des alliances avec les sirènes des eaux font des alliants d'autres font des alliances il s'est coupé c'est la même pour se faire descendre des alliances un nom avec un nom c'est terrible des femmes avaient des femmes à abidjan en afrique c'est terrible c'est un peu plus poussé ici dans ces points c'est écoutez ce qu'on a dit voilà l'échangisme lesbiennismes même quelqu'un qui est marié n'aime pas son mari mais m fait plutôt avec le fort et là nous nous trouvons là là c'est julie mais la main sur son ventre là ce sont vente les choses là qu'ils sont vendre mais c'est juste la main là bas ils ont compris pour elle on commence par un moment mais juste de la main mais juste la main ne bouge pas mais juste la main qu'ils sont vendre qu'ils sont vendre qu'ils sont vendre ils sont vendre qu'ils sont vendre qu'ils sont vendre joont au domaine proche nom sur Seigneur Jésus. Permettez-la qu'elle vomisse, qu'elle sorte de ses chaussures, s'il y a un verre qui se trouve dans son bas, va mettre juste la main là-bas, au nom de Jésus que tu as arrêté, comment de quitter son ventre ? Le patin est en train d'enseigner. Soen ! Soen del, soen del, so en del. Soen del Soen del Soen del au nom du seigneur jésus-Christ Nazareth toi puissance impure je te commande de la quitter au nom puissant du seigneur jésus au nom des jésus-Christ Nazareth au nom des jésus-Christ sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle elle ne vous servira plus, allez quitte son ventre sors d'elle, 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 s maintiens juste la main maintenant, ça va sortir Seigneur Jésus Au nom de Jésus que c'est Nazareth Au nom de Jésus que c'est Nazareth Quelle vomisse toutes ces choses que cet esprit a mis dans son corps Nom puissant du Seigneur Jésus que c'est Nazareth Nom de Jésus que c'est Nazareth Commandez, commandez, la Seigneur Jésus n'y a pas le temps pour le soquet Vous n'avez pas le vomisse là-bas, vous allez le nettoyer, on n'a pas du temps pour ce soin-ci Mets la main sur son vent, que ça sorte Au nom de Jésus que c'est Nazareth 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 Demandez à celle qui s'appelle Merveille, c'est Merveille de chapitre d'ouvrir son micro Sors de cette jeune fille, toi également Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son vent Au nom de Jésus que c'est Nazareth Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son vent Toi esprit méchant, vomi tout, tout, tout Sors Sors, sors, sors d'elle Sors, sors d'elle Sors d'elle, sors d'elle Sors, sors, sors d'elle, sors d'elle Au nom de Jésus que c'est Nazareth Vomis tout, tout Toute puissance impure Toute puissance impure Toute esprit impure Entrez dans votre vie Par le biais des relations sexuelles Je commande Que ça vous lâche maintenant Au nom de Jésus que c'est Nazareth Sors, sors Sors Au nom de Jésus que c'est Nazareth Au nom de Jésus que c'est Nazareth Sors La seule, je lève-là, lève-là, elle est libre Lève-là 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 Allez-le C'est parti Au nom de Jésus-Nazareth Au nom de Jésus-Nazareth Lève-là 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 Toute puissance impure Toute esprit impure Entrez dans votre vie Par le biais des sexes Sors 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 Au nom de Jésus-Nazareth Au nom de Jésus-Nazareth Sors Au nom de Jésus-Nazareth Au nom de Jésus-Nazareth Sûr d'elle, au nom de Jesus Nazareth. Sûr d'elle. Où est celle que l'on appelle victoire, victoire, ici, il y a quelqu'un ? Victoire, victoire. Au nom de Jesus Nazareth. Sûr d'elle, sûr d'll. Sûr d'elle. Sûr d'elle. Sûr d'elle. Sûr d'elle. Au nom de Jesus Nazareth. Au nom de Jesus Nazareth. au nom de jésus-christ nazareth mettez là qu'elle puisse se reposer mettez la seule laquelle puisse se reposer coucher avec son dos qu'elle reste calme dans ce coin là au nom de jésus-christ nazareth trois puissants des ténèbres qui agit dans la vie de merveille je te commande de quitter tu as cette durée dans sa vie ton nez a sonné le saint-esprit a déclaré aujourd'hui que vous devez quitter leur vie allez pas maintenant pas maintenant pas maintenant pas maintenant allez c'est parti pas maintenant pas maintenant au nom des chistes que c'est nazareth non de jésus-christ 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 nazareth moi le terreau ne peut pas d'un côté jésus-christ nazareth de justice tu ne dois pas rester dans son corps il était commande au nom des jusqu'aux nazareth au nom des jusqu'aux nazareth au nom des jusqu'aux nazareth je te commande de sortir toute puissance des ténèbres tout esprit impur entrer dans vos vies par le biais des relations sexuelles impures je commande qu'ils sautent maintenant je commande qu'ils sautent 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 au nom de jésus au nom de jésus le seigneur veut que vous quittiez la vie d'offre c'est vidéo dans la saineté je te commande des sorties maintenant tu n'as pas tourmenter leurs rêves ni tourmenter le son nevis spirituel n'a pas bloqué le saint-esprit doit tabernacle annuel je te commande de la quitter sautent sautent vomi matou toute puissante de ténèbres sans tous ces déchets au nom de jésus vous entendez bien cette voix sautent si a déclaré qu'elle ne devait pas se marier qu'elle tête qu'elle est ta femme je te commande de la quitter elle ne t'appartient pas il dit tu ne dois plus habiter sa vie elle n'est pas ton épouse à l'équipe sa vie maintenant au nom du seigneur jésus-christ nazareth au nom du seigneur jésus-christ nazareth au nom du seigneur jésus-christ nazareth c'est parti jésus-christ nazareth au nom du seigneur jésus-christ nazareth au nom du seigneur jésus-christ nazareth sautent 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 tu ne dois pas rester il te commande des sorties même si tu es fâché j'étais commande des sorties sautent toute puissance de ténèbres tout esprit impur entrer dans vos vies par le biais des relations sexuelles ainsi que ce soit avec les animaux que ce soit avec vos parents je commande je commande que ça vous lâche maintenant vous allez servir le seigneur comme le seigneur le veut au nom du jésus-christ nazareth au nom du jésus-christ nazareth je commande des sorties je t'ai commandé sortir je t'ai commandé sortir je t'ai commandé sortir lâche là lâche là au nom du seigneur jésus-christ nazareth au nom des gens qui sont nazareth au nom des choses que je te commande de sortir je te commande de sortir toi qui est autour de ces reins toi qui repose autour de ces reins je te commande la la chame d'art quitterait quitterait tu ne peux pas te cacher quitterait vieux esprit tu n'as pas honte d'habiter dans une jeune fille comme ça elle ne vous appartient pas elle ne doit pas t'y marier et tu ne lui appartient ton alliance avec elle est brisée aujourd'hui ton alliance avec elle est brisée toi tu appartiens aux ténèbres tu ne rentres plus dans sa vie au nom de jésus-christ de nazareth au nom des choses que je nazareth au nom des choses que je nazareth au nom des choses que je nazareth d'autres puissances d'étudiant je ne veux pas la coulée ou elle est celle là celle des bougas villes à l'année dormi toujours il ya quelqu'un ici la sœur alice elle celle qui a le bébé elle le haut au nom des choses que je nazareth toute puissance des ténèbres vous qui m'écoutez vous qui entendez cette voix toute puissance des ténèbres qui était entré dans vos vies par des attouchements sexuels quand vous en soyez conscient ou pas au nom du seigneur jésus-christ de nazareth au nom du seigneur de nazareth la sœur paul met la main sur ton vent tout simplement tu restes tranquilles au nom des chaises que c'est nazareth écoute bien cette voix au nom des jusqu'est nazareth écoute bien ces voix c'est un moment aussi au nom des chaises que c'est nazareth allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est assez duré comme ça l'heure de la sainteté de la sanctification et de la glorification du nom de jésus-christ dans sa vie est arrivé alors je te commande sort c'est sa soirée également je te commande de la lâcher toi qui agissait dans la vie de ma sœur paul de notre bien-aimé sœur paul sont maintenant toi esprit aux yeux rouges je te vois et tu me vois je te commande de la lâcher qu'ils sont encore maintenant qu'ils sont comme maintenant qu'ils sont encore qu'ils sont encore qu'ils sont encore qu'ils sont encore qu'ils sont dites à ceux qui sont des secondes et des femmes et le micro il faut que ces choses s'ils vous lâchent qu'ils sont encore au nom des chaises que nazareth au nom des jusqu'à nazareth au nom des jusqu'à nazareth là c'est je les lève toi tu vois tu vas travailler ce soir lève toi celle qui est assis à la droite des la sœur paul laquelle se recule un peu tu te tiennes debout là bas tu me l'arrête il faut pas que s'efface mal mais si beaucoup mais si beaucoup que j'étais bénisse que j'étais bénisse madame que j'étais bénisse que je te souviens de toi au nom des chaises que ce n'a soutien la bien d'accord soutien la bien écoute cette voix je commande que toute puissance des ténèbres qui gouvernait quelques domaines que ce soit de ta vie je combat maintenant que ça te lâche au nom des chaises que c'est nazareth au nom des jusqu'à nazareth au nom des jusqu'à nazareth tu entends cette voix au nom des chaises au nom des chaises la sœur mèvée prend un vent de sa défaire du bien sûr libre au nom de jésus du côté de bougain vie je commande toute puissance des ténèbres toi esprit aux yeux rouges je te commande de quitter la vie de cette femme maintenant ton alliance avait élégalement est brisé maintien la masseur que le sainte ben si tu peux mettre la chaise à côté d'elle tu t'as soit pour être plus stable vraiment que dieu te bénisse que dieu te bénisse que j'étais bien maintien la juste comme ça d'accord qu'est ce que le seigneur de ne fait aujourd'hui qu'est ce que le seigneur de ne fait aujourd'hui maintien la juste jusqu'à ce que cette voici parcours tout ton être au nom de jésus christ et nazareth au nom de jésus christ et nazareth au nom des chaises christ et nazareth ça au nom des jusqu'à nazareth au nom des chaises que c'est nazareth vous entendez bien cette voix au nom des jusqu'à nazareth au nom des chaises que c'est nazareth toute puissance des ténèbres qui était entrée dans vos vies par le biais des relations sexuelles les esprits incubes et succubent tous ces esprits envoient pour disloquer vos mariages disloquer vos vies spirituelles le seigneur décrète le fait aujourd'hui je vous commande de lâcher la vie de ses enfants maintenant qu'est la vie de la sœur paul au nom des jésus christ et nazareth il était comment des sorties sont d'elle soit des tu ne dois rien lui faire il dit tu ne dois rien fait maintenant pas c'est ton moment un deux allez allez m'a ce fait fait arrête là bien d'accord au nom des jusqu'à nazareth au nom des jusqu'à nazareth il faut que ça va monter de ses pieds jusqu'à la tête n'est inquiète pas d'accord le maintien la bière au nom des jusqu'à nazareth au nom des jusqu'à nazareth au nom des jusqu'à nazareth cet autre esprit a décrété dans sa vie qu'elle ne sert à rien qu'elle va se maintenir en rond mais aujourd'hui c'est sa fin c'est à faire c'est à faire ton décret tu n'es pas dieu dans sa vie son dieu sur le seigneur tu n'es pas dieu dans sa vie je te commande de la quitter maintenant allez un pas maintenant tu la lâches maintenant tu la lâches vous qui est dans la salle n'a pas peur de tout ce qu'elle a fait d'accord n'ait pas peur sur votre sœur au nom des jusqu'à nazareth écoute bien c'est toi puissant des ténèbres écoute bien tu pars maintenant allez tu pars maintenant allez un de toi u passage tu pars tu pas maintenant je parle maintenant au nom de goût aller daily un deux trois ou nombre des jusqu'à nazareth au sol c'est parti c'est parti suivez-la suivez-la au nom des jusqu'à nazareth au nom du cas arête au nom de stress arrête au nom de le哪 aux noms de sur la Pete melde la qu'ils effrontent seulement au sol noon dussi nasareth ،我們 montραoc sube urreetüss master� au sol c'est parti hônom 12 nas adesso maintiens la métier la métier la métier la non du xiazare et nous n'arrêtent maintien la vraiment parce que ça va être grave au nom du xiazare et au nom du xiazare et au nom du xiazare et à laisser partir ces parties c'est parti mais ce fait attention sinon je vais tomber à deux non du xiazare et nous les nazareth sont sont allés sont 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 au nom du xiazare et sans 11.000 sans son 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 de sodel au nom de chez qui est nazareth au nom du xiazare et au nom des jusqu'à nasareth 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 tu ne peux pas résister et tu ne peux pas rester je te commande de la lâcher je te commande de la lâcher il n'y a pas de son chez la soeur chez la soeur là au nom de Christ Nazareth 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 quitte son corps 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 tu ne dois pas rester tu ne dois pas rester Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth C'est terminé maintenant C'est terminé C'est terminé C'est terminé C'est terminé Au nom de Jésus Christ de Nazareth Sors Sors au nom de jésus christ nazareth au nom de jésus christ nazareth au nom de juste d'aller maintenant et la médecine la médecine la médecine la n'est inquiète pas se laisse le volume n'y a pas de problème les sens et qu'elle soit libre seigneur merci pour ce que tu fais mais c'est tout ce que tu fais mais c'est parce que tu fais mais c'est parce que tu fais allez c'est parti c'est parti au nom de jésus christ nazareth au nom de tous nazareth c'est parti maintien la biomasse vraiment que le seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais au nom de jésus christ nazareth ou la soeur alida au nom de jésus christ nazareth espère qu'elle est connectée au nom de la soeur offre les espères qu'elle est mal à collecter au nom de jésus-christ nazareth ces choses-ci au nom des jésus-christ nazareth d'autres puissances des ténèbres qui manipulent vos vies étant entrée par le biais des rapports sexuels incestueux par le rapport sexuels impur quel que soit le nom qu'on peut lui donner je commande aujourd'hui le seigneur a dit que vous devez libérer les enfants du seigneur au nom des chaises que j'ai nazareth au nom des jusqu'aux nazareth lâche la lâche la masse après celle là tu l'allonge seulement parce qu'elle est vraiment fatigué là maintenant d'accord est exprès vieillement vraiment vraiment fâché vraiment violents sous pouvoir laisser ses yeux là au nom des jusqu'aux nazareth au nom des jusqu'aux nazareth au nom des jusqu'aux nazareth nom des chrises nazareth c'est pour que casser ton osat et les devais casser parce qu'elle n'avait pas cette explosion et combattre avec moi à l'essentiel au nom des chaises que c'est nazareth au nom des jusqu'aux nazareth c'est à faire c'est à faire c'est terminé 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 allez pas maintenant au nom des jusqu'aux nazareth 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 quitte son corps maintenant quitte son corps allez sans sauf 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 soudl tu quittes son corps tu quittes encore je te commande au nom du seigneur jésus départ si maintenant comment départ si maintenant allez allez il dit qu'elle se passe pas mal à ce jour et s'est fait mal tu vas devoir préparer encore la biche maintenant pour les soeurs et tu vas les invités allez allez au nom des chaises que c'est nazareth au nom des chaises que nazareth tu la lâche maintenant tu la lâche maintenant sans lui faire du mal je vous sépare maintenant de sa vie toute alliance avec elle est rompu aujourd'hui tout décret et tout arrêté que vous aviez fait contre elle contre sa vie qu'elle va tourner en rond jusqu'à rentrer au pays ça ne se passera pas comme vous avez décrété je commande que ça soit brisé maintenant rompu maintenant au nom des chaises que c'est nazareth au nom des chaises que nazareth ce qu'est ce qu'il y a après ça je suis à toi donc prépare toi maintenant au nom des chaises que c'est nazareth quelle soirée au nom des chaises nazareth allez au nom des chaises que c'est nazareth d'autres puissances des ténèbres d'autres puissances des ténèbres entrez par le biais des rapports sexuels écoutez bien cette voix le seigneur dit que votre temps a expiré que vous quittez la vie écoutez bien cette voix c'est terminé terminé maintien la même temps ma soeur julie maintient allez allez c'est parti c'est parti maintien là s'il te plaît maintien là ce qu'est si c'était ce pouvoir casser tout n'est pas dans n'importe quoi dans ta mesure casserait maintenant maintient 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 là jusqu'à ce que ça quitte elle au nom des chaises que nazareth maintenant ça va être fort donc fait attention dedans au nom des chaises nazareth au nom de kiz harit au nom plus d'habits nazareth au nom des chisards arrête ou non des chaises nazareth au nom des chaises nazareth au nom des chaises nazareth au nom de nazareth mais si père 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 que ton nom s'il soit glorifié mais c'est parce que tu fais pour la vie des enfants mais c'est parce que tu fais pour la vie des enfants au nom des chaises que c'est nazareth seigneur mais si parce que tu sanctifie nos hommes il faut l'allonger tout simplement maintenant allonge l'amène tout simplement elle va savoir maintenant qu'elle a fait un sport de 45 km la cause de 45 km sera c'est que c'est que cet esprit là qui habite l'école ou est la seule nation à tous chats c'est tout ici non la soeur alida la alida est ou elle est ou alida alida tu vas donc finissons ici avec la seule la seule qui tient à ce que tient il faut qu'on en finisse avec ses esprits qui te dérange n'est pas vois tu sais pas normal la bible déclare que c'est ce sont des rapports contre nature d'accord c'est pas de ta faute c'est certain qu'il a fait dès le départ voyant le brillant avenir que tu avais il a emboîté le pas à la lumière pour pouvoir entrer dans ta vie afin des déchets c'est desséché tu as ton chemin d'accord mais aujourd'hui on va en décontre avec cela tu veux ici il est question des vous savez les latrines de l'afrique les latrines de l'afrique lorsque on a déposé les déféquer un peu par départ ou pendant que la saison privée vous voyez la boue d'air là où il ya les onoules et le port est la façon que le porte pas touche partout là quand vous regardez l'âme quand ces choses sont présents c'est comme ça que l'âme c'est comme ça que l'âme se trouve infesté vraiment sale mais c'est lorsque c'est purifier ô combien par le saint-esprit et l'âme nous vous savez que quelque chose est passé en vous donc il faut qu'on en finisse avec sa menace c'est que tiens tu veux bon faut qu'on chasse cette présence là d'accord elle n'est pas ta femme elle n'est pas ta femme qui tient n'est pas ta femme tu n'as pas augmenté son âme son âme juste au nom de jésus-christ nazareth tu entends cette voix toi puissance de ténèbres qui enchaîne son âme depuis ta chaîne est brisée aujourd'hui allez tu la lâches maintenant elle en a assez de toi au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth tu libère les hommes de ses enfants maintenant je commande que ta chaîne soit brisée soit brisée so so tu m'entends très bien so d'elle so d'elle au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth ta puissance que tu as positionné dans ses yeux dans ses lèvres et dans son bavante je commande que ça soit détruite maintenant au nom du seigneur jésus-christ nazareth tu ne peux pas résister tu ne peux pas résister je te commande de quitter je te commande de quitter au nom du seigneur jusqu'ici nazareth son corps a parti au seigneur elle a fait alliance avec le seigneur je te commande de quitter au nom de jésus-christ nazareth pas maintenant au nom de jésus toi puissance impur tu es un esprit impur tu es des ténèbres tu es des ténèbres tu quittes ses corps son corps a parti au seigneur jésus so d'elle so d'elle so 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 au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth dans tes yeux dans tes yeux au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth dans tes yeux dans tes yeux je commande dans tes yeux que cette puissance soit brisée maintenant au nom de jésus-christ nazareth au nom de jésus-christ nazareth Tu ne dois plus y loger Tu ne dois plus utiliser son corps Pour ton jeu Au nom de Jésus Au nom des Jesus Christ de Nazareth Au nom des Jesus Christ de Nazareth C'est ta fin dans sa vie Au nom du Seigneur Jésus Je te commande de quitter Toi puissance de ténèbre Toi puissance impure Elle n'est pas ton épouse Elle ne t'appartient pas Tu es un corps étranger Tu quittes son corps Ta chaîne avec laquelle tu as enchaîné son âme Pour la manipuler C'est brisé aujourd'hui Sors Sors Sodel 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 Au nom des Jesus Christ de Nazareth Au nom des Jesus Christ de Nazareth Sodel 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 Sors Je te ordonne de sortir d'elle maintenant Au nom des Jesus Christ de Nazareth Tu quittes son corps Tu libères son corps Ta puissance n'exécera plus dans son corps Tu n'as plus de droits de citer dans son corps Je te ordonne donc de quitter Quitte son corps Quitte son corps Tu ne peux pas résister Tu entends cette voix Je te commande de quitter Je te commande de quitter Je te commande de quitter Tu ne peux pas rester Allez c'est parti Tu ne peux pas rester Au nom des Jesus Christ de Nazareth Au nom des Jesus Christ de Nazareth Au nom des Jesus Christ de Nazareth Tu ne dois pas rester dans son corps Je te commande de partir Au nom des Jesus Christ de Nazareth Au nom de Jesus Christ Nazareth Sors Sors Au nom de Jesus Christ Nazareth Sors maintenant Au nom de Jesus Christ Nazareth Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle Sors d'elle Je te commande de sortir Toi esprit noir et impur Toi esprit noir et impur Même ta queue est coupée aujourd'hui Je te commande de quitter Tu ne touches plus à ses reins Ni à aucun organe de son corps Sors Sors d'elle, sors d'elle Sors d'elle Au nom du Seigneur Jésus Au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Que sa présence qui est dans ta chambre Te nettoie Te sanctifie Te purifie Oh messieurs Qu'est-ce que le Seigneur intente de faire là maintenant au milieu de nous Qu'est-ce qu'il intente de faire Qu'est-ce que le Seigneur intente de faire Qu'est-ce qu'il intente de faire Qu'est-ce qu'il intente de faire Notre Dieu est bon Il est bon pour tous ceux qui l'invoquent Tous ceux qui cherchent en lui leur refuge Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Rappelez-vous que Mercredi Mercredi en soirée Je vais vous rencontrer encore ici Mercredi à soirée 22h On va se connecter On va continuer ici Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Toi puissance de ténèbres Puissance impure Qui a inondé l'âme de cette jeune fille Pendant des années Le Seigneur te veut hors Je te commande de quitter Je te commande de quitter Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je crois que Ce serait bien Qu'on met les pieds encore en Europe Cette année-ci Parce que là c'est fort Là c'est fort C'est terrible 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 Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus Christ de Nazareth Regarde-moi la soeur qui tient Regarde-moi Regarde-moi La soeur qui tient S'il y a quelqu'un ici Qui doit savoir Que le Seigneur l'aime C'est vraiment toi Pour tout ce qu'il en a de faire Tu vois tout ce D'accord S'il y a quelqu'un Qui sait que le Seigneur l'aime C'est toi vraiment Tu sais ce qu'il en a de faire A l'intérieur de toi N'est-ce pas Et tu sais tout ce qu'il en a de faire Et qu'il a toujours fait Ah Seigneur miséricorde Je crois que nous devons aller encore en France Et en Europe Miséricorde Miséricorde A ce qui tient Cette présence qui est sur toi Va demeurer pendant près d'une semaine d'accord Tu t'inquiètes pas d'accord Est-ce que tu sais donc maintenant Que le Seigneur véritablement Est-ce que c'était dit Que c'est à cause de toi Qu'il a amené ces choses Si maintenant au milieu de nous A cause de toi spécifiquement Tu peux croire cela Tu vois cette chose Quand ça t'arrive comme ça Dans le passé Ça t'est arrivé à plusieurs reprises En croyant que tu n'es pas chrétien C'est la pensée qu'elle va te donner Que tu va te faire croire là-bas Que tu n'es pas un chrétien Comme il se doit Tu n'es pas son enfant Tu n'es pas enfant de Dieu Comme tu vois dans la Bible Tu ne peux pas être son enfant Et cet esprit-ci Il voulait te pousser A jeter l'éponge A suivre Christ Comment ma soeur Non c'est vrai J'ai toujours pensé Que je n'étais pas une enfant de Dieu J'ai toujours cherché Je cherchais vraiment ce que le Seigneur Je cherchais Dieu Il y a quelque chose qui me disait Non tu vois ce que tu fais Les pensées que tu as Tu penses aux femmes Tu fais ceci Tu fais cela Tu n'es pas une enfant de Dieu J'ai voulu chercher J'ai cherché auprès des hommes Je ne sais pas Que quelqu'un va avoir la révélation pour moi Et puis il y a aussi le fait Que j'ai joué un peu partout Au temps scolaire Au niveau scolaire Ça n'allait pas trop Du coup je me disais Bon voilà Je ne sais pas Il y a un enfant de Dieu C'est tout ce qui m'a fait Attends je vais corriger cela Remarque bien que le Seigneur Je viens de dire Que cet esprit que tu faisais penser En réalité tu pensais que c'est toi qui pensais C'était pas toi Celui qui pensait en toi Et te mettais ces sujets Si tu crois en réalité Quand tu es rass C'est toi qui pensais C'est cet esprit qui parlait à l'intérieur de toi D'accord Et tu pensais que c'était toi qui pensais Cela c'est pas toi Ton vrai toi aime le Seigneur C'est pour ça que ces petits grains De ton vrai toi Quand tu veux aller dans le monde Il t'attire pas là D'accord Le Seigneur t'attire pas là Alors je repose la colle A ce qui est posé ce soir Avec cette présence qui se trouve sur toi Et dans ta chambre Est-ce que tu sais Que le Seigneur Maintenant avec cette étude Je sais pourquoi Il en avait dit Que j'insiste là-dessus Le Seigneur veut se soit Te rassurer Que malgré vent et marée Il est avec toi C'est pour cela Oui Je ne sais pas Il y a eu une partie de moi Qui me disait Non Je sais que tu es Bon il y avait J'étais perturbée Un moment je lui disais Mais regarde Quand tu pries Quand tu sens la présence de Dieu Tu sens que Dieu est là Alors pourquoi tu doutes Mais il y avait l'autre qui disait Non Tu n'es pas une enfant du Seigneur Regarde Tu n'as même pas marché correctement Tu es toujours en train de tomber Dans les mauvaises choses Tu n'es pas une enfant du Seigneur A chaque fois Je me disais Non Non Et puis dernièrement Quand j'ai commencé le jeûne J'étais dans une joie Une paix Tellement immense C'était Je n'ai jamais ressenti ça C'est comme si je retrouvais Comment dire Un amour perdu Je ne sais pas J'étais dans un juin Je ressentais comme si Je ne sais pas On avait mis de l'amour Dans mon coeur J'étais en paix Et J'étais tellement bien Et puis Il y a J'avais raconté ça A mon professeur Que dernièrement J'avais dormi Chez ma voisine Puis j'avais perdu mes clés Et elle avait fait un son Je ne sais pas si c'est une vision Un son Elle avait dit Ah je t'ai vu Tu étais là C'est comme si tu sortais de ton corps Tu avais une robe blanche Avec des fleurs J'ai dit Ah bon ? On m'a dit oui Et puis je me suis dit Non c'est pas possible Oui tout ce qu'il y a dans mon coeur Je ne peux pas avoir une robe blanche On m'a dit Si si je t'ai vu Tu dormais Tu étais couché Et tu avais C'est comme si tu étais sorti de ton corps C'est comme si c'était ton esprit Qui était sorti Je t'ai vu Tu avais une robe blanche Je suis avec tes fleurs Je dis moi Comment ça me propose ? Et il y a Je me disais toujours Non c'est pas possible A chaque fois je retombe A chaque fois je vais dans le monde Après je retourne Je n'arrive pas Je tourne en rond Je tourne en rond Je tourne en rond Je n'arrive pas Je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis mon Seigneur je n'arrive pas Je veux te servir Je veux vraiment vivre dans la sanctification Mais je tourne toujours Je tourne toujours à chaque fois Et quand je tourne je me sens tellement C'est comme si je t'en deuil C'est comme si je t'en deuil Et voici ta soirée Voici ta soirée Donc d'accord C'est à cause de toi Que le thème que j'ai voulu Je voulais travailler Et on n'a pas pu travailler Parce que ça allait dans ta direction Et le Seigneur insiste Du fait que tu dois comprendre Qu'il t'aime Que son amour pour toi N'a jamais changé D'accord Parce que les actions que tu commettais C'est cet esprit qui commettait cela D'accord ma chère Alors maintenant Tu vas marcher d'une certaine façon Maintenant que tu le veuilles ou pas Que tu le veuilles ou pas maintenant Cette chaîne est brisée Maintenant tu peux le servir maintenant Comme il se doit Tu vas sentir la liberté Comme si tu devais courir tout Paris Là maintenant La femme dans la sainteté On va se voir encore mercredi Je vous dis Il vous donne rendez-vous mercredi A 22h 22h Le Seigneur 22h ça vous arrange Spécialement De façon spécifique mercredi Mais il y a des gens ici Qui voulaient parler Ça fait plus de plus de deux heures Que nous sommes ensemble Là Waouh Il y a des gens ici Des gens Alors que le soyez-vous bénisse La femme dans la sainteté Bonsoir Que Dieu bénisse Que Dieu bénisse D'accord Que Dieu bénisse Bonsoir A vous laisser Dépendant que ta grâce Nous accueilles devant ton trône béni Nous te prions Tendre père De pardonner nos fautes Avec de l'avenir De toute impureté Entends l'écrit de mon cœur Qui aime pleurer ta bienveillance Fais tomber nos offenses Fais-luire fumer ta grâce Je te le prie Purifie mon cœur Je te le prie Tendre pour ton fils Fais-la Tu es la même chose En vous qui Je te le prie Tu es la même chose Je te le prie Dépendant que ta grâce